Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre un fond uni. Alors ça peut faire sourire parce qu'on peut se dire ouais c'est facile, il n'y a juste qu'une seule couleur, donc c'est quelque chose de très simple. Alors qu'en fait, pas du tout, il y a quelques petits pièges à éviter et il faut arriver à la réaliser de la meilleure manière possible parce que ça peut vraiment gâcher votre toile. Moi quand j'ai commencé à peindre, au début le fond je me disais c'est bon, c'est facile, c'est que le fond. Et j'avais tendance à le bâcler un petit peu et au final je me suis aperçu que ça a gâché un petit peu certaines de mes œuvres. Donc c'est quelque chose que je fais beaucoup plus attentivement maintenant et je prends beaucoup plus le temps de le faire et je vais vous montrer comment le faire de la meilleure des manières maintenant. C'est parti ! Alors j'ai sur ma palette cette couleur bleu-vert que je vais appliquer pour peindre un fond uni dans la zone. Donc là on va commencer par voir comment bien appliquer la couleur pour le fond sur le papier et ensuite on verra avec un vrai portrait que j'ai peint pour le fond. Une première des choses, vous pouvez voir, j'ai pas pris trop de peinture sur mon pinceau. Je montrais mon pinceau pour montrer qu'il ne faut pas trop charger son pinceau et là quand j'applique ma couleur je vais faire énormément de va-et-vient et je vais chercher à l'étirer le plus possible comme quand je vous ai appris avec une des vidéos à appliquer sa couleur. Là pour le fond c'est la même chose sauf que je vais le faire avec une grosse brosse plate qui va me permettre de balayer de très larges zones. Et quand je vois que j'ai utilisé le plus possible de couleurs, je recharge. Alors là il y avait un petit morceau de peinture, c'est de la peinture sèche parfois qu'on peut retrouver si son tube a été mal fermé, sur le bord on va avoir cette peinture sèche. Il faut absolument la retirer parce que ça fait vraiment pas joli d'avoir ces petits morceaux de relief sur votre fond. Alors là je vais vous montrer ce que je ne veux absolument pas. Quand j'ai trop de peinture et que je l'applique comme cela, je veux absolument pas avoir quelque chose comme ça. Là c'est trop épais, il y a une vraie différence avec la zone à côté, en dessous. Donc ça c'est absolument à bannir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop charger son pinceau avec de la couleur parce qu'en plus quand ça va sécher, cette zone qui va être un petit peu plus épaisse, elle va trop ressortir. Donc ce que je fais quand j'ai quelque chose comme ça, je retire avec mon pinceau. Je vais l'appliquer sur d'autres zones si besoin ou je la mets sur un morceau de sopalin et ensuite j'étire de nouveau ma couleur. Et je fais donc des va-et-vient sur la zone. Et en faisant des va-et-vient parfois, je peux me rendre compte qu'il y a trop de peinture. Donc je peux la récupérer et venir l'appliquer sur d'autres zones. Donc voilà tout simplement ce que je vais faire pour peindre le fond. Donc rien de très compliqué en soi. Après les fonds parfois ça représente de très larges zones. Donc il faut arriver à rester concentré pour la peinture du fond en intégralité. Alors je ne sais plus si je l'avais précisé, mais pour peindre mon fond, je vais utiliser un pinceau plat qui va me permettre d'avoir un meilleur résultat. Donc là, j'ai un résultat plutôt satisfaisant, mais si je veux l'améliorer, c'est encore possible. Et avec ce pinceau éventail, je vais pouvoir encore plus améliorer ma zone. Donc là, j'étire encore un peu plus la peinture sur les différentes zones que j'ai peintes. Je vais récupérer encore un peu de peinture. Donc soit si toutes les zones sont peintes, je peux la mettre sur un vêtement, sur un torchon, sur un tissu, etc. Ou alors je peux l'appliquer dans d'autres zones qui n'ont pas été peintes. Et avec ce pinceau éventail, je vais continuer à faire des va-et-vient jusqu'à avoir toute ma zone qui soit finalisée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour peindre le fond quand on a par exemple un portrait. Alors voici un extrait de mon cours complet pour peindre le portrait de cet homme. Et on va voir donc la peinture de ce fond. Donc j'ai deux couleurs. J'ai un bleu un petit peu plus foncé et un bleu un petit peu plus clair. Parce que sur ce fond, il y a vraiment deux zones assez différentes. Et la première des choses que je fais là, maintenant qu'il y a la tête qui est peinte, c'est que je vais venir peindre tout autour de la forme de son visage. Parce que de cette manière, je protège un petit peu mon visage quand je vais peindre l'intégralité du fond. Parce que si je peins tout avec la brosse plate, il y a de grandes chances qu'il y ait du bleu qui vienne sur ma zone. Tandis que là, je commence avec un pinceau rond qui est plutôt fin. Et de cette manière là, je vais pouvoir être assez précis et venir peindre vraiment tout le contour de son visage. Et maintenant que j'ai fait le contour de son visage, alors j'ai juste fait le contour de cette zone qui va être assez foncée. Après, je ferai la même chose pour la zone claire. Je peux venir appliquer ma couleur dans la zone sereinement, en veillant à bien l'étirer, en utilisant le plus possible de couleurs. Et de cette manière, j'aurai un fond bleu qui sera très joli et un résultat vraiment satisfaisant pour la zone. Donc certes, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais à l'arrivée, si on ne prend pas ce temps-là, le fond, ça peut vraiment gâcher votre peinture s'il est mal exécuté. Donc c'est pourquoi il faut prendre ce temps et s'appliquer pour peindre le fond. Tadam ! Voilà le travail. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère maintenant qu'à votre tour, vous allez pouvoir peindre des fonds unis de la meilleure manière possible. Si vous souhaitez apprendre à peindre de très gros projets comme peindre un animal en intégralité, peindre un grand portrait, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous aurez accès à des dizaines d'heures de cours pour apprendre à tout peindre. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour et je vous dis à très bientôt les artistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501